Juste après, notre candidate, c'est Corinne Coutan. Elle va nous parler du développement de nouveaux photosensibilisateurs pour des applications en synthèse organique et en photothérapie dynamique antimicrobienne. Et son numéro, c'est le 10. On l'accueille, Corinne ! Et si je vous disais qu'en 2050, la première cause de mortalité en France pourrait être due aux bactéries ? Ah, les bactéries, nos chers ennemis. Et malheureusement, c'est un petit peu de notre faute. À force de prescrire des antibiotiques à la pelle, nos bactéries sont devenues résistantes. Ils ne leur font plus rien. Et si on utilisait la lumière pour détruire les bactéries ? Une simple balade en plein soleil suffirait pour guérir une infection. Bon, certes, ce serait tout de suite moins efficace en Bretagne. Ce concept s'appelle la photothérapie dynamique antibactérienne et requiert trois éléments, la lumière, l'oxygène et un photosensibilisateur. Youpi ! Deux éléments sur trois de notre liste de courses sont littéralement présents partout autour de nous. Mais photosensibilisateur, ça par contre, moi, j'en trouve pas au supermarché. Et puis d'abord, à quoi ça sert ? En fait, ce qu'on veut dans toute cette histoire, c'est transformer l'oxygène, celui qui nous entoure, celui qu'on respire, en oxygène singulier. Dit plus simplement, c'est juste de l'oxygène à qui on a fourni un surplus d'énergie grâce à la lumière. Et comme il a plus d'énergie, eh bien, il est plus réactif, donc plus dangereux. Il est alors capable de détruire les bactéries. Mais, heureusement pour nous, il ne suffit pas de mettre de l'oxygène en plein soleil pour le transformer immédiatement en oxygène singulier. Contrairement à nous, il ne bronze pas. Bon d'accord, dans mon cas, ayant la peau claire, je ne bronze pas non plus. J'ai besoin d'un autobronzant. Eh bien, notre photosensibilisateur, c'est la même chose. C'est un autobronzant de l'oxygène, une petite molécule qui sert de relais énergétique entre la lumière et l'oxygène. Le souci, je vous l'ai dit, c'est que notre oxygène singulier est hautement réactif. C'est un hyperactif, il détruit tout sur son passage, y compris les cellules saines. Mon rôle, dans le cadre de ma thèse, c'est de canaliser cette production en oxygène singulier pour faire en sorte qu'il ne détruise que les bactéries. Et pour ça, les photosensibilisateurs que je fabrique ont la forme de parasol. Oui, j'ai créé un autobronzant sous forme de parasol. Le parfait deux en un pour un bronzage idéal. D'un point de vue chimique, ces parasols sont ce qu'on appelle des machines moléculaires, des structures capables de se modifier en fonction de leur environnement. Un peu à l'image de notre parasol qui s'ouvre et se ferme. Lorsque le parasol est ouvert, il ne se passe rien. Logique, l'autobronzant est inactif car on est protégé du soleil. Lorsque les bactéries sont détectées, patatras, notre parasol se ferme, l'autobronzant agit et produit notre oxygène singulier. Destruction de ces vilaines bactéries. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment obtenu le photosensibilisateur idéal. Plus que quelques étapes de synthèse et je pourrais confronter mes bactéries à de vraies bactéries. Et sur ce, souvenez-vous, les antibiotiques, c'est pas... Merci Corinne !